Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le caricatif que je viens de t'attribuer, ce n'est pas méchant du tout. C'était pour parler comme mon frère. Ah, donc maintenant le bonsoir combattre tout le monde pour rien. Non, non, pas du tout. En fait, il m'a dit ce matin, waouh, la proposition de Kemi avec le concours scientifique est tout à fait génial. Et tu crois que je vais avaler ça ? Tu me parles pour Kikarim. Tu peux appeler mon frère et il te confirmera que Kemi a remporté le grand concours par son offre qui ralentit le vieillissement. Ah bon, il peut ralentir le vieillissement. Puisque je vous dis qu'il a remporté le premier prix grâce à cette formule. Bon, je vous laisse. Tu vois le chéri, je n'ai rien à te cacher. Tu as entendu ce qu'elle a dit de toi non ? Fou de la colo, je vous enlève. En quoi est-ce que la victoire de Kemi te concerne au point où elle t'appelle en premier avant l'intéressée ? Eh, ma maman, c'est content. Mouss, ne me dites pas que votre bébé est déjà venu au monde. Oh non, pas encore. Je viens d'obtenir ma première gloire scientifique. Certes, je suis d'abord ce ton d'affaires, mais maintenant aujourd'hui reconnu comme scientifique. Mouss, mais de quoi s'agit-il ? Ah, tu te souviens du concours auquel j'ai participé récemment, non ? Je viens d'obtenir le premier prix grâce à cette solution qui ralentit le vieillissement. Bon, certes, cette découverte a été faite ailleurs, mais moi, j'ai eu le mérite de trouver cette plante au Cameroun. Ah, c'est la partie de la potion magique de Belle-Lau. Ah, exactement. Et cette plante s'appelle l'astragale. La que... quoi ? Non, l'astragale. Ah, ok. Bon, tu vois, on va me remettre un chèque de 10 millions. En plus, j'ai les parts dans la société qui va commercialiser ce produit. Salut, moi ici. C'est formidable, je pense pas à vous. Bon, ok. Pour fêter ça, je vais offrir à boire tout le monde dans la salle. Ok, ok. S'il vous plaît, votre attention, je vous en prie. Inspecteur, je suis en colère. Je suis même très fâché. Eh. Moi, je n'ai rien fait à M.C.B. Et en plus, comme elle n'aime pas mon style, moi, je l'ai préféré un peu vieille. Qui vous parle de Cam? Je vous parle de Kémy. Kémy. Attendez. Vous venez ensemble. C'est ce que je croyais, inspecteur. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il m'a simplement utilisé. C'est vrai, il m'avait payé 500 000 francs. Je lui faisais confiance. Je ne savais même pas qu'il pouvait me tromper. Wonderful. Eh, vous me racontez-vous ça comme ça, M.Bélo? Eh. Vous êtes inspecteur de police, non? À qui voulez-vous que je raconte l'histoire? Mais tu es né ou tu n'es pas né, non? Ah, je ne sais pas. Je sais. Moi, je ne sais pas trop, hein. Je me demande, je suis... Bon, dites-moi. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de moi? Je veux porter plainte. Contre Kémy pour abus de confiance. Oui, il m'a trompé. M.Bélo, je suis un peu embêté. Vraiment, je... Moi, je n'ai pas moi l'habitude de traiter ce genre de problème entre deux hommes. Vous voyez un peu. Je ne vois pas, inspecteur. Ce que je vois, c'est le blé qui est en train de me filer entre les doigts. Parce que quand Kémy était venu me voir pour que je l'amène au village pour lui montrer la source de l'écorce qui me permet de rester jeune, et il ne m'avait pas dit que dans le concours, il allait le présenter. Ça lui rapporterait 10 millions. 10 bâtons, inspecteur. Hein? Oui! 10 bâtons! 10 bâtons, inspecteur! Donc, c'est de ça que vous parlez depuis, hein? Ah, c'est un père. De quoi pensez-vous que nous parlions depuis, non, inspecteur? C'est tombé. Je vais rédiger votre plainte. Allez-y. Je veux parler. 10 millions. Je viens de lui donner son bon bébé. Et le semen l'a emporté. Je suis fatiguée et... J'ai envie de me reposer. Ah! Dommage! N'est-ce pas que si tu n'étais pas fatiguée, c'est que je t'aurais fait un petit congossa sur Kémy et Bélo. Je viens d'avoir Abdon au téléphone et ce qui m'a raconté est incroyable. En ce qui concerne Kémy et Bélo, le sommeil et la fatigue peuvent bien se mettre en pause. Bélo a déposé une plainte au commissariat contre son ami Kémy. Intéressant, ça. Et quelles sont les raisons? Abus de confiance, il paraît. Écoute, Bélo consomme une plante qui cultive dans son village pour rester toujours jeune. Kémy a obtenu une visite dans sa plantation et quelques échantillons de cette plante. C'est qu'il lui a permis de se faire beaucoup d'argent avec ses amis scientifiques. Et c'est ça qui n'a pas plu à Bélo. Mais ce que je retiens dans cette histoire et contrairement à ce que toi tu m'avais annoncé, c'est que si Bélo reste toujours jeune, ce n'est pas parce qu'il est sorcier ou parce qu'il aspire la jeunesse des gens. C'est parce qu'il consomme ses plantes. D'après ce que tu m'as dit, oui. Mais il faut quand même prendre ça avec un peu de pincettes. Nous, les flics, nous avons l'habitude de dire que qu'ils s'assemblent, ça ressemble. Et quand je vois ta tête là, c'est net comme pour Kumba. Cette expression n'est pas le propre des flics seulement. Il m'arrive à des moments de l'utiliser selon le contexte. Tu utilises aussi ça. C'est déjà un bon début. Donc, tu reconnais que sur l'influence de Kumba, tu as roulé Bélo de la Farine. C'est très intéressant. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans, inspecteur. Je n'ai rien à vouer ici. Rien. Tu veux jouer aujourd'hui avec moi ? Sache qu'avec moi, ça ne marche pas. Tu sais même ce que je réserve aux gens qui, comme toi, refusent d'envoyer les faux faits. Oh, je suis très curieux de le savoir, inspecteur. Tu es pressé. Regarde et patience. Tu ne fais moi tout simplement lire. Et un beau jour, bam ! Il crame. Et la vérité se fait voir au cran en jour. C'est efficace, non ? Oh, très efficace comme méthode, inspecteur. Très. Merci de le reconnaître. Est-ce que tu sais même que Bélo n'est pas n'importe qui ? Je ne dis pas le contraire, inspecteur. Voyez-vous, je suis clean dans cette affaire. J'ai respecté ma part de contrat vis-à-vis de Bélo. Vous savez, c'est lui qui a un problème. Maintenant qu'il sait que cette plante va me rapporter beaucoup d'argent. Et vraiment, je l'avoue, je n'en espérais pas tant d'argent. Kimi, c'est quoi ? La plupart du temps, c'est tellement plus simple de résoudre les problèmes améliables. Pourquoi tu n'essayes pas ça ? J'ai essayé, inspecteur. Je lui ai proposé une somme d'argent qu'il a refusé. Et ce qui est même grave, c'est qu'il veut me rembourser les 500 000 francs que je lui ai donnés au début de notre deal. Moi, je ne vaux aucun mal à ce qui te remette les 500 000. C'est ton argent, non ? Il me rend cet argent parce qu'il pense que l'exploitation de la plante, là, tout cet argent devrait lui revenir à lui seul, pas à moi. Bravo. Alors là, c'est très grave. Oui, ce n'est pas bon. Et merci, inspecteur, parce que vous mesurez la gravité de la situation avec moi. Tu peux partir. Mais je veux faire le point quand je serai plus tranquille sur tout ce qu'on vient de se dire. Tu comprends, non ? Mais comme tu es ce que tu es là, tu n'es toute pas la ville. Je n'en ai pas l'intention, inspecteur. Ne vous inquiétez pas. Tu ne peux pas m'inviter pas à m'asseoir. Tu ne peux pas m'inviter pas à m'asseoir. Merci. Assez, s'il vous plaît. Je vous ai ramené des bénis. Vous êtes vraiment très gentil, Kinta. Je me suis dit qu'avec l'affaire Berekemi, vous êtes tellement occupée que le temps pour aller acheter des bénis pourrait vous manquer. C'est vrai en plus, je suis vraiment à fond dans cette affaire. Vous savez que Berekemi ne sont pas n'importe qui dans cette ville non ? J'imagine que ça ne doit pas être simple. Dites-vous. Pas du tout simple. Est-ce que vous savez même que dans cette affaire, c'est Berekemi qui dérange ? Ah bon ? Oui, Berekemi aurait voulu arranger ça autrement. Et si vous avez un peu de temps, je peux tout vous raconter. Ok. Voilà. J'ai un peu de temps inspecteur. Surtout que j'avais envie de partager ce paquet de bénis avec vous. Merci Kinta. Merci. Merci Kinta. Le type de Belola, vraiment, je ne le comprends pas. Pourtant, je lui ai parlé de mon intention de participer au concours découverte locale. Il était d'accord. Je ne mets pas ta parole en doute. Mais le comité a validé sa position actuelle. Et il n'est pas d'accord. On y aura des candidats, pas de délégués, on ne va pas venir discuter avec toi. Car si le climat continue à être dendu, on risque de valider la position du collègue qui est venu en deuxième position, si nécessaire. D'accord, professeur. Mais donnez-moi quelques jours pour régler ça avec Belo. Vous savez, c'est quelqu'un de très imprévisible. Je vais te donner quelques jours. Juste trois. Oh non. Professeur, c'est trop peu. Trois jours? Ce n'est pas comme si Belo était introuvable. Si tu veux le voir, même aujourd'hui, tu vas le voir. C'est juste pour préparer les arguments pour le convaincre. Je me dirais que je n'ai pas tout le choix. Je sais que tu vas y arriver. Car ce prix est important pour toi. Monsieur Ontanen, non? Parce que... Tu ne seras pas seulement reconnu comme homme d'affaires. Mais aussi comme... Un scientifique. Un grand d'ailleurs. Je te le souhaite, mon ami. Oui, tout à fait, professeur. Ne vous inquiétez pas. Je veux mettre tout en jeu. Je veux régler ça. Il t'écoute beaucoup, cet inspecteur. Peut-être qu'il est amoureux de toi. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Il est simplement gentil. Espérons. En tout cas, je suis très contente que tu apportes ton soutien à Kémy. Oui, je n'aime pas les personnes, ma honnête. Et c'est le cas de Bélo. Tu as un accord, tu le respectes. Surtout que tu as réussi de l'argent pour ça. Tu penses que l'inspecteur va vraiment convoquer Kama pour gérer ça avec elle? Je pense qu'il va le faire. Il m'a fait la promesse. Je vais me proposer que la rencontre avec Kama se fasse dans mon bar. J'ai offert derrière les boissons. Ma belle soeur chérie. Tu es toi-même, mais tu as un bon cœur. Ne te moques pas de moi. Ça veut dire quoi, je suis moi-même? Oh, j'étais taquine, c'est toi. Oui, bonsoir, monsieur Bélo. Est-ce qu'on peut se voir demain pour discuter, s'il vous plaît? Mais ce n'est pas ça qu'on appelle une négociation. Vous ne pouvez pas ignorer le fait que j'ai fait des travaux et certains deux mots sur cette plante. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Allô? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501